Le séminaire des échanges de l'Association de l'École de la Côte Freudienne est un séminaire qui fait venir des auteurs à partir d'un ouvrage ou plusieurs ouvrages qu'ils ont écrits et à la librairie MOLA, donc ouvert sur la cité, avec l'idée de pouvoir s'adresser au grand nombre à partir quand même des concepts de la psychanalyse et spécialement des outils que Lacan nous donne pour se faire en fonction de la thématique. Je crois d'ailleurs que vous avez déjà eu un séminaire des échanges sur la haine il y a assez peu de temps, c'est de dire que c'est un thème à la mode. Et si je l'ai choisi, c'est précisément parce qu'en effet, ça me semble être une question très contemporaine, d'abord politiquement. On voit que la haine a le vent en poupe. Ce qui m'intéresse à cet égard, c'est à la fois de saisir que c'est un affect millénaire et qu'en même temps, il fait un éternel retour. Il revient de façon cyclique, donc non sans incidence politique, comme je le disais, puisqu'au fond, aujourd'hui, on assiste plutôt à une diffraction de la haine. On assiste à une diffraction de communautés, à une pluralisation des communautés. Et ce n'est pas si paradoxal que ça. Plus il y a de communautés, plus elles sont potentiellement un objet de haine. Plus il y a de communautés, plus elles peuvent aussi vouloir regarder les autres communautés adverses, rivales, comme des objets de haine. Il me semble que l'Europe a été préservée de la haine, en tout cas dans la dimension qu'elle a aujourd'hui, par la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, et le traumatisme que ça a constitué pour tous les Européens pendant très longtemps. Et aujourd'hui, il semble que l'histoire ne protège plus le présent. C'est ce qui fait qu'on assiste à ce retour inquiétant. Et donc, c'est une des choses que je voudrais aborder aujourd'hui, au fond, d'essayer de comprendre les conditions d'émergence de la haine sous la forme actuelle. On a le souvenir du point jusqu'où la haine peut nous mener, quand elle s'allie à la technique, ça va très loin. Et pourquoi aujourd'hui, en 2020, mais ça date en fait d'il y a 15 ans à peu près, il semble qu'on ait complètement oublié tout ça, au point que l'extrême droite puisse sembler être une alternative crédible à des partis politiques qui déplaisent de plus en plus. Peut-être pas toujours à tort d'ailleurs, c'est pas le propos. Mais disons qu'en tout cas, pendant plus de 60 ans, c'était impensable d'imaginer que l'extrême droite puisse être un recours et qu'aujourd'hui, c'est plus du tout impensable. Donc ça nous interroge bien évidemment. Après, la question que vous pourriez me poser, et que tout le monde peut se poser, c'est pourquoi une psychanalyste prétend, au fond, mettre son nez dans ces affaires-là. C'est pas évident que les psychanalystes qu'on imagine quand on est à leur cabinet puissent avoir un propos là-dessus. Alors, à cela, je répondrais sur trois points. Le premier point, c'est qu'il me semble que les concepts, les concepts, enfin, parler de concepts, c'est embêtant, mais les outils, l'orientation lacanienne, et même freudienne, enfin, ce que Freud nous amène sur ces questions, est encore absolument neuf. Et qu'en plus, on peut en faire un usage absolument neuf. Donc ça, c'est le premier point. Donc je crois qu'au fond, par cette orientation, on peut avoir un abord de la question qui est suffisamment neuve pour démassifier cette haine. Parce que je crois quand même que le savoir peut avoir un effet de démassification et d'interprétation aussi de ça, de ce phénomène. est bien plus que les discours qui se contentent de dénoncer la haine, mais qui, en réalité, se faisant la renforce. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer la haine, il s'agit aussi de pouvoir en extraire un savoir. Et d'ailleurs, en effet, ce savoir, je le considère comme joyeux. Ça, c'est, disons, la bonne nouvelle de l'affaire. C'est qu'au moins, on peut... C'est pas qu'on peut, c'est qu'on me semble même acculé à produire du nouveau pour essayer de comprendre ce qui se passe. Deuxième point qui est très pragmatique, il n'y a pas de psychanalyse possible dans un régime totalitaire. La psychanalyse requiert l'état de droit et elle requiert la parole libre. Donc là, il est question aussi de... Bien évidemment, la psychanalyse est convoquée aussi sur ces questions-là à ce titre. Et peut-être le troisième point, c'est qu'il me semble que les personnes qui aujourd'hui s'aperçoivent du point où on en est arrivé ne sont pas si nombreuses. Peut-être à considérer la chose avec sérieux que les psychanalystes puissent s'en laver les mains sans inconséquence. Voilà un peu les points qui me font penser qu'il y a une partie à jouer de ce côté-là et en effet un savoir à extraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501